bonsoir les amis je vous présente aujourd'hui notre nouveau compagnon de la maison un aspirateur robot si vous lisez vous êtes un fidèle du bug vous savez que j'ai déjà testé un robot mais il ne fonctionnait pas et bien cette fois ci je suis déjà acheté chez les chinois pour prix modique je crois que j'en ai eu pour 150 euros pour de frais de port compris ce qui coûte le plus cher c'est le frais de port donc dans la boîte on a un petit robot qui s'allume en appuyant ici si j'appuie un bout il va se mettre en marche et vous allez tout de suite pouvoir tester les capteurs voilà il va pas être content je vais l'arrêter il va juste me dire il va se mettre en erreur donc dans la boîte on a ce robot je vous fais une petite description devant nous avons une bande de caoutchouc pour les chocs des fois il tape contre les clés de table ce qui ne détecte pas bien toute une batterie de capteurs qui sont situés derrière une batterie de capteurs vous avez entendu ça éteint tout seul une capteur une batterie de capteurs pour justement pas tomber là il était sur sa boîte vous avez vu il est pas tombé une petite balayette rotative une petite roue deux picots pour charger pour utiliser la base chargeur une brosse une brosse qui s'en met très extrêmement facilement 1 une grosse et donc derrière au niveau de la brosse nous avons l'aspiration et donc voilà et un petit interrupteur en off une prise chargeur si vous ne souhaitez pas utiliser la base puisque vous ne pouvez pas enfin ici une petite trappe pour la batterie toutes les photos sont sur le blog n'hésitez pas à aller tout voir et vous aurez tout le détails à l'intérieur on trouve tout simplement une boîte qui récupère la poussière qui s'ouvre hyper facilement et dans cette boîte nous avons deux filtres un premier filtre qui évite des grosses poussières et un deuxième filtre qui évite d'envoyer les pollens et oui nous sommes la saison des pollens un peu partout dans la maison alors ce qui accompagne ce magnifique robot alors il est bleu super beau moi le trouve super beau on a une brosse de rechange on a une petite lavouillette ah oui j'ai oublié de vous parler la lavouillette l'option super géniale qui vous permet de laver encore plus fort pour votre parquet alors vous pouvez mettre un petit produit sur cette lavouillette et ça illustrera votre parquet parce qu'il va un peu partout lui c'est un robot qui n'a pas de capteur pour définir la taille de la pièce etc etc donc il va un peu aléatoirement il monte très très bien enfin il monte très bien il arrive à monter sur les tapis de 1 centimètre 1 centimètre et demi quand elle les prend bien bon j'ai été au descriptif donc on a en plus deux filtres de rechange et je pense qu'il faut en acheter mais je n'ai pas trouvé dans la boîte on a aussi deux users manuels donc un qui est totalement en anglais enfin anglais et chinois et en chinois on a aussi une petite garantie on ajoute à cela une petite brosse pour le nettoyer un chargeur us dans lequel on a la gentillesse de vous mettre un adaptateur enfin la base et sa télécommande qui sert essentiellement à faire revenir le robot ou faire des nettoyages très très localisés il faut ajouter à cela l'application de eLife alors cette application elle vous sera un peu indispensable pour régler la puissance d'aspiration du robot ça c'est un mystère la télécommande ne le propose pas donc voilà comment se présente l'application donc il va chercher on cherche, on cherche, on cherche, on cherche voilà il est là, on cherche et on a toutes les mêmes fonctions que la télécommande mais en plus cette petite option là qui permet de régler la puissance ça c'est très très utile alors, et on voit aussi l'état de la batterie donc là elle est complètement chargée voilà, j'ai terminé cette tête oui j'ai eu un papier, je triche donc on a fait faire le test de la biscotte le test de la biscotte c'est euh... je ne sais pas si j'ai des images c'est un test qu'on fait pour savoir s'il aspire bien donc on enlève la grosse et on fait passer au-dessus de la panière de biscotte et on voit si c'est aspirable là il a été sauvé par cette ustensile là qui a récupéré toute la biscotte donc c'est un tourloupe mais ça marche, ça le fait bon évidemment je ne vais pas vous comparer avec un aérobot parce que l'aérobot c'est beaucoup plus cher le prix d'entrée c'est 200 euros, 250 même là vous en avez pour 50 euros alors parlons-en vite fait sur solilis, pas de soucis moi je vous conseille de ne pas mettre cet ustensile là parce que si par hasard vous avez des cailloux vous allez rayer votre parquet sur les tapis ça marche aussi mais c'est pas là où il sera le meilleur il y a un peu de mal à monter mais il ne se bloque jamais pour se bloquer il faut qu'il s'en mette dans les fils alors moi c'était le câble de la batterie il faut vraiment quelque chose de très costaud alors les enfants, les enfants adorent ce robot ils n'arrêtent pas de le suivre vu qu'il fonctionne ils sont derrière pour voir comment ils travaillent et le soir il rentre vite c'est comment le programme dans la journée il faut dire que vous vous faites passer à 14h une fois que les poussières sont bien retombées vous vous faites passer et des fois il faut chercher où c'est arrêter le robot épuisé, sans batterie qu'il faudra ramener sur la base donc oui c'est une véritable surprise ce robot et moi j'adore si je pouvais être amoureux d'un robot je serais amoureux de ce robot il ne coûte pas cher il fonctionne bien il fait le travail bon on n'est pas hyper exigeant non plus mais ça permet de tous les jours de nettoyer toutes les miettes du petit déjeuner et pour vous dire parce que le matin forcément on est pressé donc on le programme et le soir il n'arrive plus de miettes c'est génial et quand vous avez des enfants vous comprendrez que le matin vous êtes pressé d'aller à l'école voilà alors est-ce que c'est un aspirateur est-ce que c'est une brosse roulante c'est clairement une brosse roulante ça aspire des poussières alors des trucs que vous n'avez jamais vu bon maintenant qu'il passe depuis 4-5 jours il n'aspire presque plus rien mais il arrive encore à en trouver donc voilà moi je dis bonne surprise il fonctionne j'ai rien à lui reprocher donc tout va bien moi je... ouais je dis oui pour ce robot bon maintenant j'ai pas d'éléments de comparatif comme je le disais voilà 7 minutes qu'on tourne j'espère que vous êtes convaincu facile, pas très épais il passe sous les meubles enfin les petits meubles il passe entre les piquets des chaises il tourne entre les piquets des chaises donc voilà hop on le relume pour le plaisir allez vous allez voir il va tout musculer voilà hop il va balayer mon téléphone donc encore là vous voyez il a détecté mon obstacle il va pas vouloir y aller dessus donc voilà super moi je dis très très bien bon achat voilà voilà c'est parti c'est parti c'est parti